Les words, c'est fini, le LEC et la LFL, ça n'a pas encore commencé, et Noël approche. Du coup, on se retrouve dans cet entre-deux un peu bizarre, où on se fait chier comme des rats morts, tout en se coltinant une présaison de l'enfer. Mais tout va bien, parce que Riot Games a raflé tous les prix de la catégorie e-sport des Game Awards. Mais encore, la métadélique a encore frappé, et il semblerait qu'on connaisse la destination du prochain Mid-Saison Invitational. Mais tout ça, c'est rien du tout, en comparaison de la dernière news, ne se touche pas à mon lot. Vous voulez débloquer tous les champions de League of Legends, ainsi que certains skins ultimes, et tout ça gratuitement ? Eh bien, je vous explique comment faire, en fin de vidéo. Et non, il ne s'agit pas d'une sponsor, ce n'est pas non plus une ad, ou je ne sais quoi, c'est une vraie info. Enfin, vous verrez. Bref, vous l'aurez compris, TPML is back. Épisode 13, c'est parti ! On commence ce TPML dans l'élan des petits fours, des tenues de cérémonie et des papes dans le dos, puisque la semaine dernière se tenaient les Game Awards et leur catégorie e-sport si... incontournable. Les Game Awards, c'est un peu les Oscars du jeu vidéo. T'as tout le gratin de la sphère vidéoludique qui se rassemble pour boire du champagne et remettre des prix aux licences qui ont explosé le box-office cette année. Et au cours de cette cérémonie interminable, il y a une petite séquence qui est dédiée à l'e-sport. Non, vraiment, une toute petite séquence qui, cette année, a duré une minute trente. Eh, vous plaignez pas, hein ? C'est 30 secondes de plus que l'année d'avant. Et dans ce laps de temps extrêmement court, Riot Games a quand même trouvé le moyen d'indirectement rafler tous les prix. Meilleur jeu e-sport, Valorant. Meilleur joueur, Yey, un joueur américain, de Valorant. Meilleur équipe, Loud, les champions du monde, de Valorant. Meilleur coach, Bezuka. Bazooka, je sais pas comment ça se prononce, mais bon, c'est le coach de Loud. C'est marrant, mais il y a comme un pattern, mais j'arrive pas à l'identifier. Bref, il n'y en a eu que pour le studio californien, puisque le dernier prix de cette catégorie, a.k. le meilleur événement e-sport de l'année, est revenu, roulement de tambour, au Worlds 2022 de League of Legends. Pour la cinquième année consécutive. Après, bon, la catégorie e-sport des Game Awards, c'est un petit peu comme donner une manette débranchée à ton petit frère. Pour lui faire croire qu'il joue. C'est pour montrer pas de blanche. Et pour des jeux en ligne comme LOL, Valorant ou CSGO, c'est un peu le seul moyen d'être représenté au cours de la cérémonie. Après, je me demande tout de même l'intérêt de conserver cette catégorie e-sport au sein des Game Awards, quand tu sais que les e-sport awards existent. Oui, parce qu'en fait, il y a la catégorie e-sport des Game Awards, et puis il y a les e-sport awards. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Attention, faut pas se tromper. C'est quoi la différence ? Bah, les e-sport awards, il y a plus de catégories. Au-delà des joueurs, des coachs, des analystes, des casters, les e-sport awards récompensent aussi les organisations, les équipementiers, les journalistes, les photographes. Bref, le but, c'est de célébrer tous les acteurs du monde de l'e-sport, et pas seulement ceux qui ont habituellement le droit à la lumière. Ça commence ce soir, ou plutôt cette nuit, c'est sponsorisé par Lexus, Coca-Cola, Verizon, Secret Lab. C'est un gros, gros événement. Regardez-moi ce site internet incroyable, cette DA qui restitue le fast des casinos de Las Vegas sur un fond sobre et élégant et... Je crois qu'on leur a pas envoyé le mémo. On continue ce TPML par News Express, un leak de plus à ajouter à la pile des news encore officielles. Parce que si on en croit les colonnes de e-sport News UK, le Mid-Saison Invitation Hall 2023 devrait avoir lieu à Londres ou à Wembley. C'est pas encore sûr à 100%. Enfin, dans tous les cas, si on en croit le leak, ça devrait avoir lieu chez les rev... Chez nos cousins, les Anglais. Vous savez, ce qu'on vient tout juste de claquer en quart de finale de la Coupe du Monde de Football. Ça s'est fait... Bref, on n'a pas beaucoup plus d'informations à ce sujet pour le moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que normalement, ça devrait se dérouler à des horaires abordables pour le public européen. Contrairement au World 2022. Bon, c'est dans 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là. Le seul truc dont on est certain, c'est que la compétition sera probablement remportée par une équipe chinoise ou coréenne. Vous comprenez, la domination européenne, c'est plus possible à un moment. Faut-il laisser une chance aux pays asiatiques ? Alors, les champions et les skins gratuits. Je sais que vous n'êtes là que pour ça. Héhéhéhéhéhéhé, j'ai menti. Faut vrai que c'est pas. Je vous avais dit que c'était pas une sponsor pour un site chelou qui te promet des trucs gratuits, sous réserve que tu lâches un petit billet d'abord. Après, c'est pas non plus un mensonge à 100%. Vous pouvez obtenir des champions et des skins ultimes gratuitement, sous réserve que vous jouiez en Asie du Sud-Est. Parce que l'événement aura lieu uniquement là-bas, à partir du 13 janvier, afin justement de célébrer le lancement officiel de leurs serveurs. Vous allez me dire, mais ils ont déjà un serveur, non ? Plusieurs en fait, un pour chacun des pays qui sont concentrés dans la région. Le truc, c'est qu'ils étaient gérés par Garena, une entreprise à laquelle Riot a accordé la gestion de LOL dans la région depuis une décennie. Sauf que le studio a enfin décidé de se séparer d'eux. J'ai envie de vous dire, j'ai tout le temps. Parce que Garena, qui gère l'Asie du Sud-Est, a quand même donné lieu à des dingueries. Des serveurs en carton avec Q de 10 minutes, l'artisanat X-Tech modifié afin que certains cosmétiques soient bloqués derrière des paywalls ou des mécaniques de gacha. Sur la scène e-sport, des dramas de match-fixing gérés à l'arrache, des équipes disqualifiées pour des raisons franchement questionnables. Vraiment, Garena, c'était n'importe quoi. Sérieusement, il y a 4 ans, le client League of Legends des Philippines avait été modifié illégalement afin d'y introduire une ligne de code en JavaScript dont l'objectif était de miner de la crypto. Ils sont mis 2 jours à se rendre compte que leur code avait été modifié à leur insu et que pendant tout ce temps-là, tous leurs joueurs minaient de la crypto. C'est probablement la plus grosse faille de sécurité de l'histoire de League of Legends. Non, peut-être même du monde du jeu vidéo en ligne. Et le simple fait que Riot Games ait choisi de ne pas faire appel à Garena pour publier ses autres licences, Valorant et Legends of Runeterra, en dit long, très long, sur la gestion de l'entreprise. Bref, pour tous les joueurs d'Asie du Sud-Est qui ont craqué des smic dans des roulettes à la con et qui ont supporté des conditions de jeu pourries pendant des années, c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, même si ça peut rendre un petit peu envieux, c'est tout à fait normal que Riot Games ait décidé d'organiser un event avec des récompenses aussi juteuses. Parce que vous vous doutez bien que la gestion de Garena a dû rebuter des milliers de joueurs et que le studio espère les ramener dans la faille en leur offrant la possibilité d'acquérir tous les champions sortis entre 2009 et 2021, ainsi que des tokens pouvant notamment être échangés contre des skins ultimes. Disons que c'est une juste compensation. Ah, et pour ceux qui se disent qu'ils vont utiliser le vieux trick de migrer leur compte sur les serveurs d'Asie du Sud-Est pour ensuite le rapatrier en Europe. Oubliez, Riot y a probablement déjà pensé et ils vont certainement verrouiller la fonctionnalité. Vous vous doutez bien que j'y ai déjà pensé. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces. D'autant qu'il m'en manque pas mal. Des skins ultimes et puis bon, 30 balles, reconnaissons-le, c'est cher pour un cosmétique virtuel. Du coup, si vous voulez soutenir mon addiction, écoutez, je vous encourage simplement à vous abonner. Sur ces belles paroles, c'était Calo pour ce 13e épisode de TPML, de retour après un mois de... C'était pas des vacances, vraiment pas. C'était vraiment pas des vacances. J'espère que vous aurez appris des trucs au cours de cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous encourage à lâcher un petit like, à vous abonner, éventuellement à déboîter la cloche. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501